Musique Konichiwa minasan, c'est Mémoire de Légende, très heureux de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo Et avant de commencer ça, je vous souhaite encore une fois une bonne année 2016 à toutes et à tous Que la joie, la santé, l'argent et la bonne humeur soient au rendez-vous pour vous, pour les uns et pour les autres Alors aujourd'hui on va jouer à une démo, c'est vraiment le plaisir que j'ai pour moi de vous faire partager ce jeu Enfin, démo en quelque sorte, parce que le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui n'est jamais sorti aux Etats-Unis Et encore moins en Europe, et vu la tenue que je porte en tant que fan de Shenmue C'est vraiment un honneur de pouvoir vous présenter What's Shenmue C'est sorti uniquement sur Dreamcast, c'est sorti en juin 1999 C'était pour combler à l'époque du retard qu'il y avait sur le premier épisode Puisqu'il devait normalement sortir à cette date là, donc en juin 1999 C'est sorti 6 mois plus tard, donc du coup pour combler un peu le retard Ils ont sorti la démo, une sorte d'échantillon pour vous montrer un petit peu à quoi allait ressembler Shenmue en question Donc sans plus attendre, là on est dans le menu de la démo Donc là tout en haut ici, nous avons la possibilité de voir un petit peu les qualités graphismes de l'époque Bien plus élevées que le gameplay en question Et qui va vous expliquer un petit peu à quoi par exemple va vous servir l'argent, le système des QTE, la quête, ceci cela, etc Donc là bien évidemment au milieu, on va avoir une sorte de quête pour récupérer un certain personnage Ici on a le paramètre, on va rajouter le sous-titrage en question Et puis on va commencer sans plus attendre le fameux gameplay Alors je n'ai pas dit le titre, le titre c'est Wat Shenmue, je vous montre mieux la boîte Find Directors Yukawa, donc ça c'est en japonais, donc trouvez le directeur Yukawa Qui est ce personnage ? Eh bien Aidekatsu Yukawa est donc le manager de Sega au Japan Et donc là vous pouvez voir actuellement tout un espèce de charabien en japonais Et je vais vous traduire ça pourquoi, enfin je vais vous traduire ça Et je vais surtout vous expliquer comment je peux savoir ce qui est écrit Sachant que je ne sais pas parler le japonais Il faut savoir que ce jeu comme je le disais tout à l'heure n'est jamais sorti aux Etats-Unis Et encore moins en Europe, pourtant les fans de Shenmue au Japon C'est à dire le site Shenmue Dojo ont traduit en septembre 2014 cette démo Et donc du coup on a un patch 1.0 Et donc du coup on a enfin les traductions anglaises Bien sûr la langue en audio reste en japonais Donc voilà on arrive avec le personnage de Tom, Tom Johnson Qui est vendeur de hot dog Et du coup on va vous laisser avec cette petite cinématique Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Que ça, comment ça ? C'est parti de Gouton qui a demandé de l'autre Je vais vous chercher et me protéger Oh oui ! Tom aussi, je vais vous faire Je vais vous faire Jukawa, qui me prendra une blouse et je vais vous faire Je vais vous faire Ok ! Je vais vous faire un petit peu Voilà, donc du coup, Ryo Atsuki, qui est donc le personnage en question, doit retrouver un certain Aide Katsuyukawa. Il faut savoir une chose, c'est que ce personnage, donc le président, enfin le manager de Sega, est en danger parce que quelqu'un recherche et est au courant qu'un nouveau jeu Dreamcast veut sortir. On ne sait pas lequel exactement, et donc Ryo est en mission de retrouver ce personnage. Il ne sait pas réellement à quoi il ressemble physiquement, mais tout ce qu'il sait, voilà, c'est qu'il porte des lunettes et une veste grise. Donc le personnage que vous avez pu voir sur la pochette du jeu. Alors, pour faire ce test, bien évidemment, je tiens à remercier sincèrement mon pote Rémi, qui tient un magasin qui est situé à Lille, qui s'appelle Kachenko. D'ailleurs, très prochainement, on va préparer un petit événement ensemble, je ne vous en dis pas plus, mais suivez-moi sur la page Facebook, je laisserai plus de détails en question. Mais en tout cas, franchement, un grand merci à lui, parce que ça faisait un bon bout de temps que je cherchais à avoir cette démo. Et il faut savoir que je ne savais pas à l'époque que ce jeu existait, enfin, cette démo existait. Et donc, voilà. Donc là, du coup, nous avons jusqu'à 7h du soir pour retrouver ce personnage en question. Donc là, on va interroger un petit peu tous les gens de la ville. Donc là, vous voyez, vraiment, le jeu est plus qu'exceptionnel en termes de graphisme. Je peux tourner la caméra à 180 degrés, voilà. Je peux monter, je peux descendre. Vraiment quelque chose d'assez bluffant pour l'époque, pour un jeu qui valait plus de 50 millions de dollars, fait par Yu Suzuki. D'ailleurs, la seule chose que je ne peux pas faire dans le premier, alors ce n'est pas ça, c'est le bouton X, voilà. Je peux m'accroupir, alors que voilà, dans le premier épisode en question, je ne peux pas le faire. C'est quelque chose qui a été retiré à l'époque. Et pour vous dire vraiment à quel point que ce jeu est une démo, regardez, voilà. On a une personne qui est juste là. Si j'avance. Voilà, donc concrètement, c'est dit qu'on ne peut pas accéder à ce chemin-là parce qu'il faut obtenir le jeu complet en question, c'est-à-dire le premier Shenmoo. Donc là, maintenant, on va aller interroger quelques personnes et on va demander où peut se trouver ce Aidekatsu Yukawa. Alors, on va aller interroger, tiens, interroger le gars en militaire. Alors, les phrases en question, les phrases quand on cherche Yukawa sont assez banales, on va dire. Je suis à la recherche d'une certaine personne, à quoi est-ce qu'ils ressentent, si cela, est-ce que vous l'avez vu ? Donc, du coup, on va essayer de regarder. Donc, du coup, on va essayer de regarder ce... On va voir. Ah, du coup, les gens peuvent nous filer un petit coup de pouce là-dessus. Et voilà. Donc, apparemment, il nous a demandé d'aller voir la fleuriste, c'est-à-dire Nozomi. On va aller jusqu'au bout pour dire à quel point, franchement, regardez le chien en train de juste de pisser, à quel point ce truc est réaliste. Mais, on va juste regarder le chien, franchement, les animations et les graphismes sont plus qu'exceptionnels. C'est vraiment bien fichu pour l'époque, même pour un jeu qui date de 99. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte que Shenmue 3 sorte très prochainement. Ça fait quand même plus de 16 ans qu'on attendait ce jeu, et c'est juste assez exceptionnel. Hop, on va aller voir Nozomi. Allez ! Harasaki. Voilà. Pas-à-dire. Donc là on vient d'avoir un bon indice, elle sait apparemment où a marché Aidekata Yukawa. Donc du coup, on va aller du côté du parc de Suzume Park, qui était de l'autre côté, là où je vous ai amené au tout début. Alors il y a un truc qui est assez intéressant à voir dans ce jeu, c'est que voilà, on a plein de personnages différents qui marchent, enfin qui marchent dans la rue de Dobuita. Et il faut savoir, la chose que je n'ai pas dit, c'est que comme on ne peut pas accéder à la sortie en question, enfin, qu'on ne peut pas avancer puisque telle personne est ici, il y en a plusieurs dans telles intersections, et en fait toute la démo ne se concentre uniquement que sur cette ligne droite, la ligne droite de Dobuita. Donc là même encore un enfant ici, m'empêcherait de prendre les escaliers. Donc on va aller voir ce monsieur qui peut-être apparemment a vu quelque chose. Vraiment, vraiment les personnages modélés de l'époque, franchement exceptionnels. On compte à peu près entre 300 et 400 personnages différenciés. Franchement, quelque chose d'assez exceptionnel pour l'époque, il faut qu'on leur connaisse. Mais un truc que je ne comprends vraiment pas, si on regarde bien la conversation en question, l'élocution, enfin surtout les mouvements des lèvres de Ryō Hatsuki sont parfaites, alors que les autres personnages, c'est-à-dire les personnages tertiaires, on dirait des poissons qui sont complètement dans l'eau. Je ne sais pas pourquoi ça. Alors que même surtout les personnages sémonaires comme Nozomi, Megumi, ou encore... ou encore Iwawa Hatsuki, ou encore Fokusan, au niveau de l'élocution est parfaite. Mais pourquoi les personnages tertiaires ont l'air de poissons quand ils parlent au niveau du mouvement des lèvres ? Il est trop long fond de la chimera. Donc là du coup, lui non plus ne sait pas où il est allé, mais apparemment il aurait marché du côté de la salle d'arcade. Donc on va aller s'y rendre justement. Game U, peut-être en référence au génie qu'est Yu Suzuki. D'ailleurs, une petite chose que je vais vous montrer. Je vais rentrer dans la salle d'arcade. Si vous avez envie de découvrir un petit peu qui est ce Yu Suzuki, moi je vous invite à lire le livre de Benjamin Berger, qui est aux édictions Geekline, et qui s'appelle Yu Suzuki, le maître de Sega, le papa de l'arcade. De l'arcade à la révolution Shenmue, le maître de Sega, qui est un livre, on va dire, assez compliqué à lire, puisqu'il y a quand même plus de 500 pages à lire, il faut le reconnaître. Bon, j'en ai lu une bonne centaine. Et tout le jeu, en fait, retrace l'histoire, c'est-à-dire de sa naissance, jusqu'à ses premiers jeux d'arcade, donc les Super Hang-On, Outrun, ou encore Space Survivor, ce qu'on peut voir ici. Et Afterburner, d'ailleurs, chose qui est assez dommage, c'est qu'on ne peut pas jouer à ces jeux d'arcade. La seule chose à laquelle on peut jouer, c'est aux fléchettes. On va aller voir le gérant de la salle d'arcade. Peut-être qu'est-ce qu'il va nous en dire un peu plus ? Ah, il y a sa carte de business, c'est bon, ça. Peut-être qu'il va nous en dire un peu ? Ça, c'est un peu de business, c'est bon ? C'est bon ? Merci. Et en plus, on l'a, si c'est pas magnifique. Alors, je pense, en termes de test sur What's Shenmue, si je ne dis pas de bêtises, je pense que je vais être le deuxième français à pouvoir réaliser un truc comme ça, parce que déjà, avoir la version d'origine, c'est pas si facile que ça. Et je crois que le premier était le Hooper. Et la seule chose dont je me rappelle, de lire en regardant sa vidéo, c'est qu'il avait la maladresse, je ne sais pas s'il l'a fait exprimer ou non, d'avoir écorché le nom, qui avait dit What's Shenmue sur Aime Coast ? Donc, je ne sais pas pourquoi a pas un Batman et Robin sur Super Nintendo. Reste à vérifier. Donc là, on a la petite photo de famille. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les personnages, à gauche, vous avez Ine-san. Juste en haut, on a Iwa Watsuki. Donc, au milieu, on a Iwa Watsuki. Et à droite, on a Fokusan. Donc, je ne sais pas si c'est son meilleur ami ou son frère, je ne sais pas. Donc, voilà, petite photo de famille. Et là, on va maintenant, on va récupérer la fameuse carte... Ou une carte business, on va dire. Une carte de contact, en quelque sorte. Donc, voilà, on a en plus, on a le site de l'époque, www.shen.com. Voilà, c'est leur managing. On peut tourner la carte, en plus. Ah, et puis en plus, il y a une petite inscription sur le dos. Donc, on a enfin une piste. On a enfin une piste. Donc, on peut aller le chercher à partir de 4h de l'après-midi. Donc, à Asia Travel Company, qui est donc une société d'agence. Mais, comme on a un petit peu de temps, on va se faire un petit jeu de fléchettes. Allez, allez, allez. 1x100円. 100 Yen la partie. Et bien, on va s'en faire une. Profitez un petit peu, vous faire découvrir un petit peu Watshenbu avant de vous faire proposer. Avant de se lancer directement dans le premier épisode. Et puis ainsi dans le second, c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de faire et de vous proposer. Plutôt qu'un Chrono Trigger, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Alors ici, c'est vraiment, on va dire, jeu à l'aveugle. En plus, c'est bien, il n'y a pas de temps ici. Donc, du coup, quand vous sentez que vous êtes bien au centre, on appuie sur A et on tire. Allez, 50, si c'est vraiment pas mal. Si c'est vraiment pas mal. Oui, donc, je vais lancer ça très prochainement. Donc, les premiers épisodes de Shenmue. C'est pour ça qu'actuellement... Oh ! 100 points si ce n'est pas excellent. Donc, là, actuellement, je suis en train de lire ce bouquin. J'ai essayé de faire un gros résumé pour vous, officiers, de m'apprendre un peu plus sur eux. Qui est ce Yu Suzuki ? Et vraiment, je vais vous faire partager la saga avec Shenmue. Avec 40, pas mal en plus. Vraiment, Shenmue est un jeu plus qu'exceptionnel. Et je regrette vraiment, je trouve ça un peu décevant qu'un jeu comme celui-là, celui-là, pardon, qui a été... Loupé, non ? Ah si, quand même. Réussi quand même 200 points, ce qui est pas mal. Dernière fléchette. Et je trouve ça dommage qu'un jeu comme ça, si élaboré, si technique et superbographiquement, qui pour moi, même après 15 ans de sortie, reste pour moi un des jeux les mieux réalisés au monde. Peut-être un petit peu exagéré dans ce que je dis, mais pour moi, ça reste quand même le plus beau réalisé actuellement. Et puis d'ailleurs, Shenmue 3, qui a quand même réussi une très bonne campagne, une très bonne campagne Kickstarter, a été certifiée dans les World, dans le Guinness Book d'Air Corps, comme la campagne la mieux réussie, la plus atteinte en termes de budget, puisque la base du budget était de 2 millions de dollars, c'était récolté en 4 ou 6 heures, quelque chose comme ça, et donc elle fait partie du Guinness Book d'Air Corps. Donc maintenant qu'on a récupéré cette fameuse carte, la carte Aide Katsuyukawa, qui nous dit qu'il sera à partir de 16h à Asia Travel Company, et on va se boire un petit coca, même pour vous dire qu'il y a des choses qui ne servent strictement à rien dans ce jeu, et qui, même graphiquement, sont exceptionnelles. En plus, voilà, la différence entre la version européenne et la version japonaise, c'est que, ici, on a vraiment les marques officielles, donc Fanta, Spryze et Coca-Cola, qui font toutes les 3 parties du sponsor, enfin, qui font partie de Coca-Cola & Company, et que dans la version européenne, tout a été remplacé par des marques, enfin, vous pouvez, par des marques, des marques, comment je pourrais dire ça, des marques discoute, voilà, des marques discoute, donc là, du coup, on va se faire un petit coca, juste pour le plaisir et le fun, à quel point que même un truc comme ça, c'est assez exceptionnel. Et le son est plus que réel. Alors, surtout, comme je parlais de Shenmue, j'avais vraiment, j'ai hâte de vous faire partager la première saga. Ah, ça ramait un petit peu, non ? Au contraire. Dites-moi dans les commentaires de combien de vidéos, enfin, de combien de vidéos, de combien de temps vous voulez-vous que les épisodes durent ? Moi, j'avais pensé à faire entre 15 et 20 minutes. Si vous avez un temps en question, dites-le-moi. On peut même parler. Alors, qui est-ce ? Alors, ça, ça doit être la sœur de Tom, je pense. Tom Johnson. Alors, les personnages qui marchent dans tous les sens, enfin, qui marchent à droite, à gauche, qui amontent et qu'ils descendent, sont des personnages, entre guillemets, des clins d'œil, que vous retrouverez dans le premier épisode et qui auront un rôle assez particulier. Donc là, la personne à qui je parlais, je demandais où se trouvait Asia Travel Co, il n'a pas été capable de me répondre et du coup, m'a demandé d'aller parler, enfin, de demander mon chemin à quelqu'un d'autre. Donc là, vraiment, je vais vous montrer un truc. le poissonnier Shikirui-san, si je prononce bien son nom. Regardez bien juste son élocution. Enfin, le mouvement des lèvres. Je trouve ça, franchement, assez abusé pour l'époque. Sa tête a complètement été écrasée pour l'époque. Ah, il sait où est Asia Travel Co. Donc du coup, on va y aller. Alors, on ne va pas rester jusqu'à 19h, ce serait dommage de faire un peu trop long. Oh là, ça rame un peu. Mais bon, c'est normal parce qu'il y a beaucoup de monde qui arrive. Donc là, si je veux... Ah, on va avoir le premier QTE. Et donc là, on reconnaît bien Goro qui est donc, on va dire, une sorte de thug. Bien voyons, quelque sorte. Et qui apparemment, si du coup, c'est lui qui cherche des crosses, en faisant croire que c'est vous qui les cherchez, du coup, en vous donnant un petit coup l'épaule. Alors, le QTE, justement, c'est ce qui a été la nouveauté dans Shenmue. On va se faire ça tout de suite. Hop. Réagir à la cinématique en question. Donc, il faudra aller très très vite. D'où le principe QTE, Quick Time Event. Donc, c'est quelque chose qui existait déjà de bien beau moment, notamment dans les Dragon Slayer. Hop, voilà. Ça leur apprendra cherché des crosses. Eh bien, même les voyous ont donc dû trouver, ont même trouvé, pardon, où était ce Yukawa. Ils sont incapables de faire le poids contre Ryazuki, ce qui est assez génial. Et il est, il est, il est, oh, il est même déjà passé 4 heures, 4 heures 35. D'ailleurs, on voit même que le temps change. Voilà. Hop. Il commence déjà à faire, il commence déjà bientôt à faire nuit. et du coup, on va aller voir, eh bien, du coup, on va se rendre à Zia Chabalco, qui est juste ici. Et voilà. Allez, hop. Voilà. Ah, merde. Pas de piobot, bon. Donc c'est pour ça, il faudra aller très très vite là-dessus. Ah, mince. On va faire appuyer sur le bouton. Voilà. Hop là. Hop. Voilà. Même les cinématiques sont plus qu'exceptionnelles. Absolument génial. Hop. Voilà. Gauche. Droite. Et voilà. Ce qu'il faut savoir, comme j'avais déjà vu sur Internet la version traduite en anglaise, ce qui était dit pendant toute la conversation de la cinématique du QTE, enfin, la cinématique en question, c'est que ce Yukawa, comme il savait qu'il était un petit peu en danger et que ce jeu allait sortir, enfin, que quelqu'un cherchait à voir ce jeu, il pense justement que c'est Ryo Hatsuki qui cherchait à voir ce jeu alors qu'il n'est juste là que pour le protéger. Et donc, du coup, on retourne à la salle d'arcade et là, personne en question, voilà, c'est celui qui est là. C'est celui qui cherche à voir le jeu, tout simplement. Mais franchement, les visages et la modélisation des visages sont juste exceptionnelles, quoi. C'est juste, je vous le répète, mais franchement, je pense c'est juste magnifique. Voilà, et maintenant, il est au courant, comme quoi ce Goto Yoshio, euh, il avait mis au courant pour aller protéger, donc ce fameux Yukawa-san. Et grâce à lui, voilà, Shenmue va enfin sortir puisque c'est ce jeu-là dont la personne en question, enfin, pas Ryo, mais celui qui cherchait à obtenir ce jeu était ce fameux Shenmue. Donc c'est vraiment un jeu assez court, on va dire, donc qui est faisable entre 15 et 20 minutes. Donc là, voilà, quelques personnages clés qui peuvent, qui vous permettront justement en question de, enfin, qui joueront un petit rôle assez présent, notamment Nozomi, voilà, Nozomi Arasaki qui est la fleuriste. On a Goro, on aura Charlie, je ne vous en dis pas plus pour quelque part des défaçages en question. Et donc, en fait, voilà, en gros, il ne s'agissait qu'un rêve, qu'un rêve, mais qui finalement devient réalité. Et du coup, le jeu se termine comme ceci, sur ces images. Voilà, en tout cas, moi j'étais bien content de vous avoir fait partager ce jeu. Merci à vous d'avoir suivi ce truc jusqu'au bout. Encore une fois, un grand merci à mon pote Rémi qui est donc gérant du magasin Cash & Coalil qui est à Rue de Paris. Donc très prochainement, on va préparer quelque chose ensemble qui sera peut-être diffusable sur Internet. Je ne vous en dis pas plus, c'est pour ça que je vais laisser des commentaires, surtout un petit post sur la page. Donc encore une fois, merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles sur cette vidéo et merci de votre... bien merci de me laisser des commentaires et de me laisser un petit gêne, ça ne coûte absolument rien. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Sayonara Tomodachi ! Sous-titrage ST' 501